Salut à tous, je suis Gilles V et on se retrouve sur Memoria pour entendre le son de ma voix. Et oui, un épisode de Stardew Valley avec ma voix apparemment c'est mieux, c'est mieux, et oui. Bien évidemment tout a été fait exprès et je n'ai pas du tout oublié de mettre le micro. Donc du coup là, qu'est-ce qu'on a raté dans l'épisode précédent ? Mais pas grand chose en fait, je me suis baladé un petit peu dans la mine, mais j'ai surtout cherché à avoir 10 morceaux d'argile pour pouvoir faire un silo. C'est bientôt la fin de la saison et j'aimerais profiter des petites choses ici et là. Donc on va voir un petit peu tout ça. On va voir un petit peu tout ça. Qu'est-ce que je vais stocker ? On va stocker ça. Donc j'étais évidemment obligé de déterrer de la terre. On va arroser quand même la petite plante, donner un petit peu d'eau à spaghettis. Et ici c'est la tulipe, je ne sais pas si elle poussera, j'ai mis la tulipe. Parce qu'il y a le bundle des fleurs ici, c'est au paquet du jardin. Donc là il y a une tulipe, si on arrive à le faire, on a besoin de 4 seulement. Les 4 qui vont venir ici, on pourra les avoir dans les saisons à venir, donc ce n'est pas un souci. Non. Boum, on le gratte et c'est très bien. Donc là qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre 5 morceaux de ça. On va déposer ça. Ici, qu'est-ce qui va dans la mine ? Pas grand chose. Ici. Alors on va mettre les artefacts là, parce que de toute façon... On va mettre un oursage, apparemment je ne l'ai déjà mis, donc je n'en ai plus besoin. On va vendre du coup ce qu'on a. Euh, tac. Allez, vendons ça, l'oursin, le chou-fleur, on va le vendre maintenant. Le corail aussi, toi, toi. Et du coup on est bien. On est très bien. Je veux voir un truc. Toi tu reviens là. Je prends les 2 pour arriver à 10. J'ai besoin de la roche aussi. J'ai besoin de la roche. Tiens. Ah, ma roche est ici. Là c'est très bien. Quand il sera 9h, on va se balader un petit peu. En attendant. Donc. Je cherche la bonne terre où je pourrais mettre des arrosoirs. Ah, mais c'est ici. Oh, je peux creuser ici. Donc là on peut mettre des arrosoirs. Ça c'est Xenoclis qui m'a dit ça. Donc du coup, vous savez ce que je vais faire. Je vais mettre des arrosoirs, oui. C'est un plan de malade, mais ça n'a pas marché. Donc on va juste essayer ça. On a du temps à perdre en attendant d'atteindre. D'attendre jusqu'à 9h. Donc on va essayer. On va prendre une graine sauvage. Ça ne sert à rien. Je vais juste voir si je peux le poser. On peut faire un petit chemin en pierre. Voilà. Pour le poser tranquillement. Et d'ailleurs, un petit ajout. C'est que quand vous mettez un arrosoir. Et que vous utilisez là où. Ça ne la ramasse pas. Donc du coup, vous n'êtes pas obligé de faire la technique. Ultra secret de mettre ça ici. Et de poser l'arrosoir là. Ce qui veut dire en fait qu'on a ce champ-ci. On peut travailler avec des arrosoirs. Mais ça c'est une très très bonne nouvelle. Merci pour le conseil. Et pendant que je remercie les gens. Merci à Jonas aussi. Voilà. Donc du coup, ici, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller chez la petite robine. On va dormir. Je pense qu'on va voir la prochaine saison très très bientôt. Le challenge que je me donne, c'est de piocher. De piocher. De pêcher. C'est la dame qui aide Bob l'éponge à avoir son permis. Comme type de poisson. Donc on espère que ce sera le cas. Allez. Robin, dis-moi s'il te plaît que j'ai tous les items. Je ne veux pas retourner chez moi. Ok. On peut faire ça. On peut faire ça. On peut faire ça. Je veux faire ça. 100 pièces d'or seulement. 100 pierres. 10 d'argile. Et 5 lingots. 5 lingots. Mais c'est terriblement. C'est terriblement cher. Je ne vais pas mettre ça ici. Oh, regardez ça. Il y a une caisse. Où est-ce qu'on peut mettre ça ? J'aimerais le mettre en dehors de mon chemin. Par exemple, ici, c'est bien. Alors voilà. On va le mettre là. Comme ça, il n'est pas du tout sur mon chemin. Je ne risque pas d'aller jusque là. Je peux passer là pour aller pêcher. Peut-être dans l'eau profonde. Est-ce que j'ai une autre eau profonde ? Je peux me mettre ici pour cette eau profonde. Ou là. Donc du coup, il n'y a pas de souci. On va mettre le silo ici. Voilà. D'accord. Je commencerai dès demain matin sur le silo. Ça prend combien de jours ? Tu peux me dire combien de jours ça prend, s'il te plaît ? Ok. Ouais, j'ai vu Sébastien. Je n'ai pas trop envie de lui parler, je t'avoue. Petit conseil, si vous voulez acheter du bois ou de la pierre, achetez ça maintenant. Avant la seconde année. Sans ça, le prix va... Je ne sais plus s'il qu'un tuple ou s'il décuple. En tout cas, c'est beaucoup de huple en tout cas. Oh, regardez toutes ces plantes de dernière saison. Et vous remarquez que je ne suis plus allé chercher des... Le mec veut s'asseoir. Mais tu as cru qu'on était où là ? On n'est pas dans une simulation de s'asseoir. Regardons au niveau des cadeaux. La petite Ailey. Ça va, on amasse les cœurs, petit à petit. On se ferait un chemin dans le cœur des villageois et villageoises. J'ai donné des cadeaux à tout le monde. Allez, d'accord. Le petit pierre qui me vend un sac. Ça, je vais le garder. Il ne faut pas que je le vende. Évidemment, on n'achète aucune graine. Et je pense qu'on va rater le ramassage des plantes. Mais ce n'est pas grave. Le silo est mis en place. Si on veut faire les poules ou les étables en premier, on va faire les étables en premier. On va faire les étables en premier. Et je vais essayer de maxer les tables pour qu'on ait les cochons le plus tôt possible. Les cochons nous ramènent de l'argent. C'est juste le meilleur truc. Donc du coup, on va essayer de mettre ça en place. Alors, je ne peux pas m'occuper de la zone parce que j'ai besoin d'une hache en acier. Donc du coup, on va faire ça. Prendre ça. Et on va commencer peut-être... On va faire fondre nos lingots. Dans l'espoir de pouvoir faire les trucs. On en a cinq déjà. J'ai besoin de deux lingots de cuivre. On va arriver à cinq. On ne va pas aller à la mine maintenant. Mais je n'ai même pas l'argent. Comme ça, c'est dit. Si on peut aller à la mine aujourd'hui, ce serait bien. Oh ! Agriculture niveau 4. Donc là, on peut faire des clôtures en fer. On peut faire un bocal. Et puis, on peut faire un sol qui va retenir l'eau. Oh ! Regardez ça. Ça, j'adore. C'est juste énorme. 500 pièces d'or. C'est même mieux que les choux-fleurs. Pas vraiment. Mais on a presque 2000. On va bien commencer la saison prochaine. Les mauvaises herbes se propagent. J'aimerais bien m'en occuper. Mais tu sais ce qu'on dit. On a un petit supplément de chance. On connaît le supplément de chance dans ce jeu. Nous sommes samedi. Alors, tu vas juste... On va prendre cinq. Comment est-ce qu'on fait pour prendre la moitié ? Je ne sais plus comment on fait pour prendre la moitié. C'est pas grave. Je vais prendre cinq et un. On va stocker trois. Non, les lingots, dès qu'on a de la place, il faut les stocker. Pas de là. Attends, je te dépose là. Oh, la tulipe a besoin d'un tout petit peu d'eau. On va voir si elle va pousser. J'ai mis du 10% Spigrow. On aura peut-être un haricot. Demain, qui sait ? Non, c'est pas grave. On va tout déposer ici. Et on est parti. Il n'y avait pas un coffre vers le nord. Qui sait ce qu'on va trouver ? Et du coup, les coffres, on ne disparaît pas. Oh, on a un hamburger de survie. On est goldé. Alors, pas de chien pour toi. Pas de chien pour toi. Je ne vois pas d'eau pour toi, plutôt. Allez, Robin. Dis-moi dans combien de temps tu vas faire ? Dis-moi que tu finis demain. En construction. Ouais, je vois ça. Je vois ça. Donc là, on va essayer... Oh, dommage. Les artefacts, il faut que je les déterne. En fait, je ne peux pas rusher le jeu. On n'est pas là pour rusher le jeu. Je joue tranquillement, tout en essayant d'aller vite. Mais ce n'est pas un rush. Donc, du coup, on crée des liens d'amitié. On ignore certaines personnes. Mais on va essayer de voir. Le plus simple, en fait, pour aller vite, c'est... C'est de terminer la première année le plus vite possible. Nous étions aux septantes. Allez, il y avait des squelettes. Et regardez ça, j'adore. Alors, laisse-moi tranquille, ma petite slime. Même si j'ai une bonne arme pour toi. Il doit prendre la vie. Voilà, ça a quand même pris quelques coups. Ah oui, il faut qu'on fasse du quartz raffiné. Tac. Quand est-ce que je vais monter niveau 5 pour pouvoir avoir une compétence vraiment utile ? Niveau combien ? On va vérifier ça tout de suite. Je suis niveau 4. On peut être niveau 5. Wow, 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 arrête de me balancer tes parties de corps, là. Oh, le recharge. Enfin, la recharge, pardon. Du maillet, c'est juste trop long. C'est tellement puissant, en fait, qu'il s'est obligé que ce soit long. Allez, profitons de cette chance qu'on a pour ne pas trouver d'échelle. Voilà, le temps qu'ils reviennent. Ok, j'avais vraiment espéré pour une échelle, mais... Ah, mais c'est des quartz, ça. Pinais, je perds mon temps. Alors, où se trouve l'échelle ? C'est vrai, quoi, vu qu'on perd du temps, autant casser ça, hein. Si tu encasses 10, tu peux descendre un étage. Allez, vas-y, viens. Ah, zut. Ok. Mais on trouve du fer, franchement, partout. Euh, tac, allez, c'est pas grave, on va aller par là. Ah, là, je lui rentre dedans. Ah, on essaie même pas de finir. Ah, il m'a mis super cher. Ok. Les fragments d'os, qu'on a normalement vu dans les... Dans l'épisode précédent. Allez, vas-y, qu'est-ce que tu me donnes, là ? Les coffres, maintenant, ils ne donnent plus rien. Enfin, dans le sens où il y a rien d'intéressant. Je ne vais pas choper une arme vraiment puissante. Tac, tac, tac. Donc, du coup, ça a un peu une perte de temps. Mais bon, ça prend genre une seconde, donc du coup, quoi ne pas le faire. D'ailleurs, je ne sais pas quelle est la liste de tous les objets qu'on peut obtenir dedans. Parce que si jamais tu as une infime chance de trouver, je ne sais pas moi, un prisme. Arc-en-ciel. Ouais, ok, je vais bien passer une seconde à faire ça, quoi. On va manger le burger. Voilà, fait top plaisir. Ouh, et puis j'ai que de plus trois. Hum, regardez ça. Allez. Je peux passer une semaine à ne jamais me racler la gorge. Mais si j'enregistre un épisode, c'est en deux secondes. Les gars, vous n'allez pas me tuer, on est d'accord. Celui était coincé. Ok. On peut les tuer, hein, c'est pas... On est comme ça, nous. On partage. Avec le voisin. Voilà. Est-ce que je vois une échelle ? Je ne vois pas d'échelle, mais je vois... Une cible facile. Allez, meurs. Ok, on a plein de fragments. Ah, regardez ça. Qu'est-ce que je ne vous avais pas dit ? On est descendu de cinq étages. Wow. Vous savez ce que je vais faire ? J'en ai un peu marre. J'espère que j'ai mes pierres avec moi. Non, je n'ai pas mes pierres avec moi, malheureusement. Il est quelle heure ? Il est 14h. On va aller chercher nos pierres. On va aller chercher nos pierres. Et je vais utiliser toutes les pierres pour descendre à 80. C'est mieux comme ça. J'aurais dû faire ça. Quoique, je peux avoir de la chance et descendre vraiment bien. Mais, oh là là, quoi. Non, si on a besoin de pierres... Je ne me rappelle pas dans quelle construction. Je crois que pour toutes les constructions de base, on a besoin de pierres. Mais bon, j'ai genre 300. C'est limite pour une seule construction. Mais franchement, il faut se faire plaisir. Les pierres sont ici. Je les ai mélangées. Voilà, on peut descendre de quatre étages. Oh, on a une épée en os. En os, mais c'est génial. Elle fait un peu plus de dégâts. Bon, on va l'essayer. Ce sera le plus simple. On va l'essayer. Ouh, c'est rapide. Évidemment, je ne peux que bloquer avec. Mais regardons ça, quand même. Donc, on peut crafter des escaliers. Ça coûte 100 de pierre. C'est un peu beaucoup. Mais si vous êtes désespéré... Surtout que là, en fait, c'est l'étage important. C'est vraiment l'étage, quoi. Les 80. On peut commencer à avoir l'étage des champignons. Qui est super intéressant. Vous pouvez un petit peu l'exploiter pour avoir masse thune. Par exemple, je ne sais plus qui disait comment est-ce que je vais me débrouiller sans arrosoir. Ben, ça, c'est un moyen, par exemple. Ça, c'est un moyen. Je ne vais pas le faire, évidemment. Ça va me prendre la tête. Mais c'est quelque chose qui est faisable. Alors, je ne vais pas utiliser mes échelles, ici. Je vais essayer déjà d'en trouver une, comme ça. De voir s'il n'y en a pas d'autres. Un petit diamant, peut-être. Non ? Ce qui est bien, si vous... Enfin, non. Il n'y a pas moyen de... De bien utiliser les échelles, ou quoi que ce soit. Mais autant casser les gros morceaux, vu qu'ils nous en donnent 10. Comme ça, on n'est pas trop, trop perdant. Allez, on va en faire deux. Voilà. Et ça ne prend pas trop de temps, non plus, pour le nombre de pierres. On regarde vite fait ce qu'il y a. Pas grand-chose. On met notre échelle. On descend. Donc là, c'est un très bon. C'est un très, très bon. Regardez ça. Boom. Et du coup, on a même une échelle. J'aimerais quand même les tuer. Oh, regardez ça. Ça tape à 26. Oh, c'est trop bien. Et puis, je tape super vite. Regardez ça. Oh, punaise. Oh, merci les squelettes. Merci pour votre loot. Oh, la, la, punaise. Ils m'ont récompensé de tous les, je ne sais pas, sacrifice, mais de tous mes efforts que j'ai fait avec l'épée rouillée pourrie de Marlon. Je te souhaite une mort longue et douloureuse, Marlon. Regardez ça. On prend quel escalier ? Bon, là, c'est vraiment bien. Là, c'est vraiment, vraiment bien. Et nous avons, du coup, une bonne chance. Parce que je ne galère même pas à trouver le truc. Ok, et on a maintenant une clé mort. Combien tu fais de dégâts ? 20, 32. Regardez ça. 20, 32, on a genre... 10% de dégâts, en plus, mais super lente. On va l'essayer. Je ne vais pas l'utiliser. Regardez ça. Et puis, j'ai un gros temps mort. Non, non, non. L'épée en os, c'est la meilleure épée du monde. Donc, du coup, là, nous sommes à l'étage de l'or. C'est le meilleur étage. Regardez ça, on a déjà trouvé un truc. Cet étage-ci, là, où on est, c'est un très, très bon étage. Oh, regardez cette rapidité. Oh, j'adore, j'adore. Ah, ben là, je suis devenu fan de cette épée. Tu peux casser ça, non ? Parce qu'il y a un rocher devant moi, ok. Oh, mais regardez ça. Et puis, les rochers qui nous donnent... Non, 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 non. Là, je vais mourir. Là, je vais vraiment mourir. Il faut arrêter de déconner. Tout ce qui est rouge est dangereux. Et ces slimes sont dangereuses quand pas possible. Elles me tapent à 10, mais c'est incroyablement puissant. Ok. Donc, en fait, si vous voulez de l'or, vous revenez au 80, 80, 80, 80, jusqu'à ce que vous ayez des gros filons. Ouh, regardez ça. On a besoin de cet item. C'est pour ça qu'on a besoin d'atteindre le 80. Donc, si les choses n'étaient pas aléatoires, en fait, là, vous avez complété la chaudière. Il faudrait tuer un ennemi. Juste un ennemi. Pour avoir le void. Le void descents. Ça prend quand même deux coups. Merci bien. Et faire attention à ne pas manger près d'une échelle. Je suis nais. C'est genre au 84. Tu manges à côté d'une échelle et tu rentres. Parce que tu as l'impression que tu mets oui pour manger. Mais en fait, tu mets oui pour quitter la mine. C'est toujours sympa. Ok. Toi, tu vas me donner une void descents. Regardez la rapidité. Voilà. L'essence du vide. Donc, du coup, vous avez complété le boiler. Et vous avez le kart. Les wagons débloqués. Non, 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 mec. S'il m'affaibli, je suis mort. Voilà, il m'affaibli. Du coup, là, j'ai intérêt à faire super gaffe. Pendant 6 secondes. Regardez ce qui se profile. Je mange. Je bloque. Ah, j'avais bloqué, mais ça n'a pas passé. Non, je suis remoddi. Je vais mourir. Je vais mourir. Regardez cette esquive de fou. 22 de dégâts. 22. Je suis en train de mourir, là. J'ai 2 PV. Mais si vous mangez, vous pouvez utiliser les frames à votre... Après, il dégage. Je prends le bouclier. Enfin, l'épée. Je me protège. Je vais remanger parce que je suis trop lent. Voilà, j'ai récupéré toute mon énergie. C'est trop cool. Ah, il faut que je les coin, ces cocos. Ok. Oh là là. Le pire, c'est que lui, il meurt. Enfin, il ne fait pas de dégâts, en fait. Tant que tu ne le touches pas, il ne te fait pas de dégâts. Donc, le Crystal Fruit. Super important. On va manger les carottes. La sève. On jette ça. Il est quelle heure ? 22 heures. Ok, ça ne sert à rien de manger mes carottes. Mais je vais quand même les manger. La descente va être difficile. Regardez qui est caché, ici. Voilà. Je ne sais plus ce que je disais, mais... Voilà. Ça, cet item est difficile à avoir. Dans le sens où... Vous en avez besoin, mais il n'apparaît pas. Voilà. Donc, ouais. Il faut que... Donc, les wagons sont juste géniaux. Tout simplement. Il n'y a rien à dire. Vous vous déplacez très vite dans la ville. Vous avez un peu de marche, mais... Ce n'est pas problématique. Je vais prendre le quartz, ici. Et on va... Ne pas stresser. On est entre nous. On va faire ça. Voilà. Je récupère mon item. Et on descend au 85. Avec des ennemis qui pourraient me pourrir. Mais je suis full vie, là. Donc, on va prendre au slime qui est le roi. Apparemment, c'est L. C'est quoi, ça ? C'est du... J'étais l'algue. Je n'en ai pas besoin. Mais là, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il faut vraiment que j'ai une chance de malade. Pour descendre. Donc là, par exemple, on peut aller au 80. On descend ici. On check. L'échelle ne devrait pas être là. Est-ce qu'il aurait changé ? Ah, regardez ça. J'avais pas quitté la mine, en fait. C'était ça. Donc, lui, il essaie de me tuer. C'est parce qu'il y a L. Non, là, t'es dans un coin, ma petite. Tac. 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 Vite. Parce que je ne vais même pas rester ici. Et du coup, en fait, le fait de quitter la mine, reset le truc. Donc, du coup, vous avez de la chance. Enfin, c'est de la chance. Regardez ça. Là, on a trouvé un diamant. Il faut que j'aille le chercher de manière safe. Est-ce que je vais mourir pour un diamant ? La réponse est oui. Parce que j'adore les diamants. Je vais pêcher au Marnie, donc il faut que j'ai un diamant. Je veux le diamant. Je veux le diamant. C'est 700 pièces d'or. Ok. Vite. Nice. Oh non, je ne peux pas le prendre. T'es sérieux, le jeu ? Tous ces items sont importants. Sauf le quartz. Il va mourir, le quartz. Laisse-moi passer. Laisse-moi passer. Voilà. Il est une heure du mat. Est-ce qu'on va pouvoir rentrer ? Ouh. C'est comme ça qu'on fait un épisode. C'est comme ça qu'on fait un épisode. Oh, j'ai même eu un téléporteur. Mais c'est génial. On stocke tout pour voir un peu ce qui rentre. Et on récupère, par exemple, les items importants. Le rugby. Le void descents. Le jade. Je ne sais pas si on en a besoin. Le quartz, on en aura besoin. Celui-ci. Le téléporteur, je pourrais l'utiliser. Mais je suis quelqu'un qui aime le challenge. Donc je ne vais pas l'utiliser. J'ai pris le diamant. Apparemment pas. Et on est parti. J'aurais pu prendre des bombes aussi pour faciliter la descente. Mais on n'a utilisé que trois échelles. Ça reste correct. Ça reste correct. C'est au niveau de l'argent où je vais être un petit peu... Poincé. On va voir quels sont les fruits de la saison prochaine. Et à partir de là, on va essayer de voir si on se fait de la thune ou pas. Parce que bon... Je vais arroser si j'ai besoin d'arroser. Oh ! Je... Mais... Oh là là ! Je vais perdre combien maintenant ? Je vais perdre 600 pièces d'or ? C'est sérieux le jeu ? Je suis niveau 4. D'accord. Je peux transmuter ça. Et je peux faire un anneau de pierre luisante. Niveau de combat plus 3, je peux faire maintenant un plateau de racine. Je pense qu'on va s'arrêter là. On peut lire ça. Mais je vais recharger la journée de toute façon. Donc là, nous avons ça. Et malheureusement, la tulipe n'a pas poussé. Les 10% n'ont pas été suffisants que pour avoir notre délicieuse tulipe. Mais c'est pas trop grave. C'est pas trop grave. On a eu plein d'items ici pour la chaufferie. Donc là, il va me falloir ça. Sinon ici, ça, c'est complété. Ça, ça va être complété. On a un... On a l'aigues marines, je sais plus. Topaz et l'émeraude, on ne l'a pas. Mais ces 4 là, on en a. Je ne veux pas utiliser le diamant. Donc du coup, il faudra continuer à aller dans la mine. On peut juste regarder un peu la chance d'aujourd'hui. Et oui, évidemment, il fallait que... Bah, j'ai appris à faire une omelette. Casser les oeufs. Mettre ça dans la poêle. La chance ne sera pas de mon côté. Est-ce que Robin a fini son truc ? Nice. Robin a fini ça. Donc on va voir un peu à quoi ressemble notre... Notre ferme. Je n'ai pas dans le plan... Dans un futur immédiat d'avoir les animaux. Mais c'est toujours bien de stocker de la nourriture. On ne sait jamais. Peut-être que je peux avoir faim. Et du coup, j'aurai du foin pour moi. En attendant le prochain épisode, je vous dis merci d'avoir regardé. Et à bientôt sur Memoriam. Allez, salut !